Ma mission TV, le miroir du mort. Il se promène sans autorisation, sans dérogation. On l'arrête. La personne doit payer 50 000 francs. Et s'il n'a pas son cache-nez, on doit rajouter 10 000 francs. C'est comme ça. Ce sont des barrières, tous les deux harmonisés. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé à ce qu'il y a de la part de l'Ontario. Nous avons travaillé à ce qu'on a à la part de l'Ontario. Ceux qui sont tous mis à l'Ontario, après 22 heures, au Fouti, à Mande, à la Pétition du Quittance. Parce que l'objectif pour ce qu'il y a, comme je le répète, ce n'est pas de renflouer les caisses, mais c'est plutôt protéger et sauver des vues humaines. Il y a 20 personnes. Il y a 50 personnes. Il y a 50 personnes. Il y a 50 personnes. Il faut arrêter de le gouvernement. non 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 jean est voici la justice dans les ans jean mais mon coisson s'est pas mal à mort au combat calme qu'il atteint 3 4 5 qui a pris le coloba qui est basse à l'iban d'arrivée dans la campagne au cas de la banque banque et ce n'est pas plein bon putain ça peut se rendre compte c'est un agriculteur bon les caters au putain poteaux et il est du nouveau à kinshasa les complexes hôteliers tremplin royal sous kanamasuro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité des chambres modernes répondant aux standings internationaux salons et salles de bains bien équipés votre sécurité est assurée les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre tremplin royal dispose d'un restaurant vip des plats de différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagné d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements tremplin royal mais à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies de mariage des collations spectacles et autres vénements tremplin royal mais à votre disposition une salle de fête des 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir aérodrome dans la commune de baroumbou référence stade municipal de baroumbou pour tout contact appelez-nous au 0 81 570 78 00 09 98 55 22 96 le complexe hôtelier tremplin royal le confort et les nôtres sous canama solo c'est tremplin royal kanuka kaï kanuka kaï Les décisions de la Gouverneur ont déjà été canalisées. C'est pourquoi on a déjà été réalisé par les deux GERK. On a tout harmonisé et on a tout collaboré. Et on a tout à l'heure, on a été réunis à partir d'un des GERK qui est au Zalavan. Et on a été réunis à partir d'un des heures, on a été réunis à partir d'un des GERK. Et puis on a eu le commissariat, on a eu la police. Parce que je suis allé en couvrir, je suis allé en couvrir. Mais je suis allé en couvrir, on a eu en couvrir. Les gens ont été réunis à la GERK. Les GERK ont été réunis à la police. Ils ont été réunis à la police, les battalions, même les policiers. De toute façon, ils ont été canalisées. Et puis le couvrir, ils ont été réunis à la Gouverneur. Ils ont été réunis à la gouverneur, c'est qu'ils ont été réalisés en 21 heures. Ils ont été réunis à la GERK. Ils puissent les remettre de bâtalions et qui sont en vendredi. Dans les 22 heures, quand on vient de la Gouverneur, ils sont emballées. Ils vont passer de Bâtalions. Ils vont passer de Bâtalions. Donc les élèves, ils ont été réunis à la Gouvelle-le-Lay. Ils vont passer de Bâtalions et leur leur donner. Et ils vont passer de BAME. Ça devrait être bien de 50 personnes. Ils sont dans les Pécissammes. Ils sont dans B anneko et dans le Finerarium. Pour attendre 20 personnes d' molde V les monstres Ca a eu 50 personnes Mais beaucoup de gens sa錢 C'est 50 personnes Des m entrailles Une l INVESTIGATION Sesшие komprenatoires Les messieurs se sont mis à 20000 Car ils se sont venus au P Schnack Quand ils se touchent Je me suis dit que je vous remercie beaucoup. Je suis dit que c'est un motopole à violences. Parce que c'est un motopole à violences. Parce qu'il n'y a pas de violences. Je vous remercie beaucoup. J'ai dit qu'on est dans la police. En général, vous avez tenu une réunion quelques heures après l'arrêté du gouverneur par rapport à la troisième vague du Covid-19. Quelle a été la raison de cette réunion ? C'était une réunion de sensibilisation, de coordination. On a tenu une réunion avec nos amis de la DGK. Parce que vous avez lu effectivement l'arrêté. On parle des amendes, il y a des contraintes, alors ces contraintes-là ne vont pas travailler sans une régie financière. Nous sommes une police provinciale, l'arrière-tête a été signée par son exemple, monsieur le gouverneur. Il a envoyé le DG de la DGK pour qu'on puisse coordonner, pour que les agents de la DGK soient déployés à travers toutes les barrières, à travers tout le commissariat de la police, pour que les contrevenants puissent payer et avoir l'acquittance. On a constaté que le gouverneur a mis des montants assez élevés. Est-ce que ça veut dire que c'est une rigueur qu'on va constater maintenant sur le terrain ? Si le gouverneur a mis des amendes, vous souvenez-vous de la première vague, il n'y avait pas d'amende, il y avait le confinement de la Gombe, la deuxième vague. Ça passe que la troisième vague est plus extravagante, elle est vraiment ravageuse. La maladie est sérieuse, nous avons perdu le nôtre, vous aussi dans vos familles respectives. Nous devons épargner les vies humaines. La décision du gouverneur, c'est pour épargner les vies humaines. C'est pour cela qu'il a appris l'arrêté pour que ces gens, pour que les Kinois puissent respecter. Si vous voulez ne pas être dérangé par la police, respectez les mesures, respectez la décision de l'autorité urbaine, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous vous en gardez, vous allez trouver la police sur votre chemin. Qui que vous soyez, vous ne le respectez pas, vous allez payer ces amendes. Si vous ne payez pas, on va vous déférer à qui des droits. Peut-être un message où on a constaté que les piétons, des fois, ils passent, quand on interpelle les véhicules, quel message leur a l'impression ? Le couvre-fait ne concerne pas seulement les gens qui ont des véhicules. Ça concerne tout le monde. Les activités sont suspendues. On a dit qu'à partir des 21 heures, on ferme tout. Ça concerne les restaurants. Mais les piétons, à partir des 22 heures, chacun rentre chez vous. Si on trouve quelqu'un en train de se promener sans aucune autorisation, sans aucune dérogation, on l'arrête. La personne doit payer 50 000 francs. Et si, en plus, il n'a pas son cache-nez, on doit rajouter 10 000 francs. C'est comme ça. Ce sont des amendes qui sont prévues pour que tout le monde puisse se respecter. Nous tous, nous devons lutter contre cette pandémie qui ravage notre ville. Et si la personne n'a rien à payer, qu'elle oppose une résistance ? La force reste à la loi. On ne peut pas opposer une résistance. Si vous opposez une résistance, la police est là. C'est l'État qui a le monopole de la violence. On va vous prendre, on va vous amener au cachot jusqu'à ce que vous compreniez qu'il y a l'État. On va rétablir l'autorité de l'État. On va également affecter des agents dans tous les postes de la police pour collecter les amendes. Vous savez, c'est une contrainte que le gouverneur a imposée. Ce n'est pas pour renflouer les caisses de la ville, mais c'est plutôt pour sauver des vies humaines. Alors nous, la DGRK, nous venons appuyer la police pour mettre en pratique cette contrainte-là au niveau des amendes. Nous allons collecter, parce que c'est nous qui sommes attitrés, nous allons collecter et reverser dans le trésor urbain. Comme le général venait de le dire, ce n'est pas obligatoire. C'est question de respecter tout simplement les instructions. Lorsque vous respectez les mesures de contrainte qu'on a, les mesures de prévention qu'on vient de mettre par le gouverneur, il n'y aura pas d'amende. Mais ces amendes-là, je le répète, ce n'est pas pour renflouer les caisses, mais plutôt pour sauver des vies humaines. Vous n'avez aucune assignation ? Bon, nous ne pouvons pas avoir des assignations là-dessus, parce que, en fait, c'est pour empêcher la propagation de la maladie. Le souhait, notre victoire, c'est qu'il n'y ait pas de gens qui circulent pendant les heures de couvre-feu. C'est pour se protéger. Lorsqu'on n'a pas de gens qui circulent, là, nous gagnons. Parce que l'objectif pour ce vu, comme je le répète, ce n'est pas de renflouer les caisses, mais c'est plutôt protéger et sauver des vies humaines. Éviter des contaminations qui se font par la circulation que la maladie est en train de se réaliser à travers des actes que les hommes sont en train de poser, qui sont parfois irréguliers, tels qu'on a dit ici, les rassemblements. Ils ont juste, il y a au Congo, l'amende qui est fixée pour qu'il y ait un trésor urbain. Mais l'objectif est, c'est que nous voulons du宮 et de la santé, pour nous lutter contre la maladie du coronavirus. où est-ce que c'est ce qu'il s'est passé. Donc c'est ce qu'il s'est passé. Il s'est passé dans l'air et dans le couvre-feu. Il s'agit d'une longue vie de gouverneur à l'ingue, d'une longue vie humaine pour sauver l'ingue. Mais l'objectif n'est pas exactement, c'est que le Congolais est bon pour que l'Etat a été fait. Donc c'est ce qu'il s'est passé. Il s'agit d'une longue vie de gouverneur, d'une longue vie humaine pour que l'Etat a été fait. Mais il s'agit d'une longue vie, et qu'il s'agit d'une autre vie humaine de l'ingue, et qu'il s'agit d'une longue vie humaine de l'ingue, et qu'il s'agit d'une autre vie humaine de l'ingue. Les pasteurs et les autres doivent être les premiers à respecter la loi parce que c'est une recommandation divine. Vous avez entendu, vous avez lu, l'arrêté qui parle de 50% de l'espace. 50% de l'espace et respecter la distanciation. Les gestes barrières. La police sera partout. Quand on vient dans votre église, on voit que vous n'avez pas respecté les 50%. Vous avez même pris l'emprise de l'Etat. À ce moment-là, l'église sera fermée. Ne vous étonnez pas de voir la police débarquer avec caméra dans vos églises, dans vos cultes. Si vous voulez multiplier autant de cultes, il n'y a pas de problème. 15, 20 cultes, c'est votre problème. Mais respecter la distanciation et les 50% décidés par l'arrêté du gouverneur. Est-ce que c'est votre église ? L'église, c'est votre travail, c'est votre travail, c'est votre travail, c'est votre travail. Et vous savez, vous n'avez pas de problème. Alors, ceux qui ont fait la même chose, qui ont fait la même chose, c'est votre travail, c'est votre travail, Les 10, 3, 4, 5 cultes, ils ont eu des problèmes. Mais ils ont eu des mêmes choses, ils ont eu des problèmes. C'est votre travail, c'est votre travail. Et 50% ils ne doivent pas respecter. La distanciation. Les policiers s'attendre dans la caméra, les gens qui ont eu à respecter, ils n'ont eu de la même chose. Nous avons donc tous les gens dans notre nom. Nous avons eu des commandants de l'Espagne, des commandants de la bataille, des commandants de l'escadron spécialisé. Nous avons donc la ferme et nous avons donc des courtois. La population est de tous. Nous avons donc beaucoup de policiers à ce que nous avons à l'habitat du service. La police a été appréciée à l'arrivée de la police, et a été appréciée à l'arrivée de ces documents. Il y a un service pour les actions de l'arrivée de la police pour arrêter le gouvernement. Il y a eu un système de justice. Il y a eu un système de justice. Mais il y a eu un système de police qui a été exécuté la instruction du gouvernement et qui a été sauvé la vie. Ils ont l'air humain. C'est tout ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y a un problème. Il y a une bonne situation. C'est ce que j'ai fait. Il y a une mort qui est pleine. Il y a une mort qui est pleine. Il faut se rendre compte de ce que je suis dit. Il ne faut pas être le cas. Il y a une mort qui est pleine. Il faut que je ne le mette pas. Il faut que je me déjeuner. on a même appelé un médecin d'hôtel , un médecin qui vient 하고 au bouddha de façon que les maladies se propagent. La malade n'est pas là, et ne sont pas partis. Donc, je remercie mon conseiller à vous parce que que je suis là pour confiner, mais je dis que tu veux tu es confiner ! En général, une dernière question, c'est en rapport avec l'heure de couvre-fait et le mesur. Est-ce que les agents de l'EGK à ces heures-là, quand il y aura des gens ou encore des contrevenants à 22h, 23h, est-ce que le guichet de l'EGK va fonctionner et s'il ne fonctionne pas, comment doivent se comporter les policiers à ces heures-là ? Les agents de l'EGK seront déployés à travers toutes les barrières. Il n'y aura aucune barrière sans agents de l'EGK. L'agent de l'EGK est là avec quittance. Dès que tu payes, cette quittance-là va te permettre pour que tu puisses arriver à ton domicile. Donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler toute la nuit ? Oui, bien sûr, mais les policiers travaillent toute la nuit, pourquoi pas ? Ils sont là pour ça, ils vont travailler, ils vont commencer à se rélever. Vous verrez la discipline des gens qui vont commettre des bavures à ces heures-là ? La police est là pour ça. Nous demandons seulement à la population de respecter. Si vous ne voulez pas que vous soyez ridiculisés ou que vous soyez victimisés, à vous de rester chez vous à domicile ou de respecter les mesures prises par l'autorité humaine. Merci. Excellences, M. le DG de la DGK. Excellences, ainsi prend fin votre vie de ce jour. « Merci de vous, M. le DGK. Excellences, qui est la posture de ce jour » « Oui, 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 oui. Il est c'est important. Il est c'est important. Mike, on me déduit. Mon Dieu, on me déduit. Mon Dieu, on me déduit. On me déduit. Mais, on me déduit. Je m'en déduit. Je m'en déduit. Mon Dieu, c'est écrit. Il estúause. C'est écrit. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royale sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royale vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royale dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin Royale met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royale met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Ma mission TV, le miroir du mort.